Pour des explications sur la source de ces messages, je vous invite à visionner le cas numéro 1 Le triomphe de la vie Cas numéro 10 Nom Ronaldo Malafronto Âge 23 ans Cause du décès Rupture d'anébrisme Introduction écrite par l'auteur de l'ouvrage M. Polo Rossi-Severino Nobre Le soir du 9 avril 1976, David Naoum Neto et moi étions présents à la réunion publique du groupe Spirite de la Prière à Uberaba Nous représentions la revue Spirite Fola et Spirita pour couvrir les travaux du médium Francisco Candido Xavier Comme d'habitude, il y avait beaucoup de monde avec beaucoup de problèmes A la fin de la réunion, nous avons constaté qu'un seul des deux messages reçus ce soir-là avaient été lus Le deuxième, de caractère personnel, ne l'avait pas été car sa destinataire, Teresa Malafronto, avait quitté la salle Chico Xavier nous chargea de localiser cette dame dans les hôtels d'Uberaba Ce que nous ne réussîmes pas à faire malgré l'aide de quelques amis Le samedi, ayant trouvé son adresse à Sao Paulo, nous fûmes chargés de lui remettre le message C'est là que nous avons su qu'elle était sortie du centre Spirite à cause d'une forte fatigue pour se retirer chez Candina, la mère d'Olivia Dorothea Rodriguez avec qui elle avait voyagé Au début de la réunion Spirite, Teresa avait laissé à Chico Xavier une lettre qu'il avait aussitôt mise dans sa veste où elle avait rejoint les innombrables autres mots qui demandent des prières, des conseils ou des messages en attendant que le médium les lise Dans cette lettre, elle se disait très fatiguée et angoissée et demandait pourquoi elle avait vu des larmes couler sur le visage de son fils alors qu'il était déjà mort Aucun autre détail n'était mentionné et Teresa ne s'attendait pas à recevoir une réponse aussi complète le jour même Non seulement Ronaldo explique en détail pourquoi des larmes ont coulé sur son visage mais il ajoute aussi une vingtaine de détails impressionnants que seule sa mère pouvait connaître en raison de leur caractère intime A la lecture du message de son fils, Teresa pleura, émue Son fils chéri, Ronaldo, qui n'avait pas de vice, qui aimait les pauvres et les humbles et qui était parti la tête pleine de rêves était revenu de la mort pour la cajoler, elle qui se sentait si fatiguée Déjà une fois, alors qu'il était encore incarné, il l'avait sauvé du suicide, lui faisant promettre de ne plus jamais recommencer C'est en raison de cette promesse qu'elle avait réussi à tenir, certes avec l'aide de nombreux médicaments, suite à la disparition de son fils D'ailleurs, dès son retour d'Uberaba, Teresa avait arrêté les calmants, persuadée qu'elle allait recevoir prochainement des nouvelles de son fils L'attention et le dévouement de Ronaldo pour sa mère débordent de cette lettre pleine d'amour Par sa richesse de sentiments, nous la considérons comme un hommage de la Fola Espirita à toutes les mères Car il n'y a pas de doute que l'amour est le langage indestructible des cœurs dans ce monde et dans l'autre Le message Chère petite maman, je demande ta bénédiction Je ferai tout ce qui est possible pour me dépeindre telle que je suis Pour te faire toucher du doigt la réalité de ma vie nouvelle Parce que je ne sais pas comment faire, je demande à Dieu de m'aider à exprimer toute ma nostalgie, maman En ce moment à la fois désirée et imprévue Accompagnée de grand-mère Philomena et de l'oncle Raphaël Je suis venue te demander de ne pas désespérer et d'avoir foi en Dieu Maman, il semble que la douleur soit un nuage qui enveloppe nos sentiments Je comprends mieux cela maintenant que je suis revenue inopinément à cette vie nouvelle qui est, dans son essence, la vie véritable Au début, les difficultés étaient très grandes Parce que, en entendant tes supplications et tes sanglots, le chagrin m'assaillait Tout a été si rapide en ce mois de février, durant lequel je finalisais tant de projets Il a suffi qu'une veine éclate et tout le corps s'est enrayé Je désirais de tout mon cœur exprimer mes pensées Je voulais parler, supplier papa de rester, te demander de ne pas te décourager Dire à Ricardo de prendre soin de toi, mais mes lèvres restaient scellées Maman, pourquoi ne pense-t-on pas à dire tout ce qu'on a à dire quand c'est encore possible ? Je ne sais pas Tout cela, ajouté à l'impression d'avoir fini mon existence, m'a fait pleurer intérieurement Mais mes larmes étaient emprisonnées en moi, tout comme les mots que je voulais prononcer Mes paupières étaient tellement closes que les larmes de douleur qui naissaient dans mon cœur restaient bloquées C'est pour cela, ma petite maman, que tu as eu l'impression que mon corps inerte pleurait Je ne voyais pas ce qui m'entourait et tu posais beaucoup de questions Mon arrière-grand-mère, Philomena, elle qui m'a adoptée ici comme une mère, m'a expliqué ce qui s'était passé Quand j'ai été retirée de mon corps physique épuisée, toutes les barrières sont tombées Et les larmes, telles des prières à Dieu implorant la force de dire quelque chose, se sont répandues sur mon visage Ne crois pas que j'étais en souffrance Je me suis juste endormie pour me réveiller dans un autre lieu où je continuais d'entendre tes plaintes Je croyais être dans un hôpital terrestre car il ressemblait à ceux que nous connaissons Mais je me trouvais dans une partie de la terre que vous ne pouvez pas percevoir Le désir de te réconforter me transperçait l'âme Et seulement bien plus tard, j'ai su tout ce qui s'était produit L'amélioration de mes forces n'a pas modifié mes sentiments Et c'est pourquoi le désir oppressant de te donner mes nouvelles a perduré Je suis venue te demander de vivre et d'être en paix Grand-mère, Pascualina, a vraiment besoin de ta tendresse et de tes soins Je suis allée la voir ainsi que mon bien-aimé grand-père, Angelo Antonio Il me fait penser à une souche remplie d'amour Petite maman, pardonne à papa de ne pas avoir pu faire face à ce qui s'est produit J'ai essayé de faire naître en lui un peu d'espoir Maman, ici, notre vision est différente de celle que nous avons dans votre monde Papa n'est pas mauvais, il n'a pas non plus déserté Il a seulement souffert et s'est découragé Maintenant, tu dois le regarder comme s'il était, lui aussi, ton fils Ricardo et moi le considérons comme notre frère C'est pourquoi tu prieras pour lui et tu le béniras où qu'il soit sur le chemin différent où il s'est engagé Je te demande courage et foi Nous avons une vie immense à conquérir Ce que nous connaissons sur le plan physique ne représente qu'une fraction des trésors que Dieu a créés pour notre bonheur Je sais que tu es épuisée et agitée Tu es tourmentée et tu me cherches désespérément Mais je t'en supplie, sois forte et ne cultive pas la moindre idée de solitude Les nécessiteux qui réclament de l'aide sont les plus affligés des fils de Dieu Ici, j'ai appris beaucoup de leçons Mes modestes 23 ans de vie physique n'ont été qu'un songe La réalité d'ici nous appelle à aller vers Dieu Principalement à travers ceux qui souffrent plus que nous-mêmes Ma petite maman, je ne dispose pas beaucoup de temps Mais je suis presque heureux Parce que j'ai pu écrire et dire que je t'aime encore et chaque jour davantage Ne sois pas triste, je serai auprès de toi Aide tous ceux que Dieu a confiés à notre famille Sans oublier que notre foyer de Butanta n'est qu'une fraction de l'humanité Cette grande famille qui attend de nous également Petite maman, transformons notre nostalgie en travail d'amour envers notre prochain Et ayons confiance en Dieu Tante Oliva, comme elle me demande de l'appeler T'embrasse et grand-mère te dit d'être patiente avec notre chère Pasqualina Jésus nous donnera des forces Je ne peux pas continuer Chère maman, reçois tout mon amour Avec toute l'affection de ton fils Pour toujours et à jamais reconnaissant Ronaldo Message reçu le 9 avril 1976 à Uberaba Par le médium Francisco Candido Xavier Au cours d'une réunion publique du groupe Spirit de la Prière Commentaires et signes d'identification 1. Philomena Oliva est la grand-mère maternelle de Teresa Malafronto 2. Raphael Cantafora est le beau-frère de Teresa, l'oncle de Ronaldo 3. 13 février 1974, jour du décès de Ronaldo à 10h du soir 4. Pour prendre possession de sa première voiture Ronaldo est allé chercher une carte grise l'après-midi même du jour de son décès Il venait de décrocher un nouvel emploi, mieux rémunéré, qu'il n'a exercé qu'un jour et demi 5. Il est décédé en 10 minutes d'une rupture d'un névrisme cérébral 6. Ricardo Malafronto est son frère 7. Ricardo s'était un peu éloigné de sa mère 8. Pendant la veillée, Teresa et d'autres amis ont remarqué que des larmes coulaient sur les joues du défunt 9. Teresa voulait savoir pourquoi son fils pleurait Était-ce par angoisse de l'avoir laissé ou en raison d'une autre souffrance ? 10. Avant la mort de son fils, Teresa avait tenté de se suicider à un moment où elle se trouvait désespérée Ronaldo l'avait sauvée et lui avait fait jurer de ne plus jamais attenter à sa vie 11. Pasqualina Angelo Antonio est la mère de Teresa et la grand-mère de Ronaldo 12. Egidio de Angelo Antonio est le grand-père de Ronaldo Entre parenthèses, à noter que l'orthographe atypique du nom en un seul mot est correcte 13. Le grand-père adorait son petit-fils depuis sa plus tendre enfance 14. Le père de Ronaldo est alcoolique 15. Il a quitté définitivement le foyer 15 jours après le décès de Ronaldo 16. En effet, Teresa a reçu plus de 100 injections en un mois Elle allait au cimetière pour appeler son fils dans l'attente d'une parole consolatrice À la maison, elle hurlait souvent 17. Ronaldo a toujours aimé aider les pauvres et les humbles 18. Il est né le 28 avril 1950 19. Ronaldo en a seulement vu les fondations Quand il est décédé, l'édifice était en construction et ils habitaient dans la rue Radial l'Est 20. Invitation de Ronaldo pour que sa mère continue son travail d'aide aux prochains qui l'appréciaient 21. Vincenta Oliva est la tante de Teresa 20. La tante de Teresa 20. La tante de Teresa